En Chine, les nouvelles règles concernant les applications mobiles de transport avec chauffeur ont renforcé les critères d'entrée pour les conducteurs. Ces nouveaux règlements ont également augmenté les coûts aussi bien pour les conducteurs que pour les consommateurs. Reportage à Guangzhou dans le sud du pays. Dans les villes du sud de la Chine, les règles régissant les applications mobiles de transport avec chauffeur sont relativement clémentes, ce qui n'empêche pas les différents. A Guangzhou, les chauffeurs et les consommateurs craignent que les nouvelles règles, telles que l'utilisation de voitures possédant des moteurs plus puissants, provoquent une hausse de leurs coûts. L'achat d'une voiture turbo 1,8 litre ou 2 litres revient maintenant à plus de 200 millions. Par kilomètre, ces voitures coûteront plus cher que le taxi. Ces prix plus élevés draineront moins d'utilisateurs. C'est une évidence. J'ai l'impression que faire appel à un service mobile de véhicule avec chauffeur est plus cher que d'habitude. Si ça continue d'augmenter, il risque de ne plus utiliser ces services et je me tournerai vers un taxi ordinaire. De plus pour de nombreux conducteurs travaillant pour ces services internet, il semble que la période de transition d'un semestre soit trop courte pour une ville comme Guangzhou, surtout en comparaison avec la période de deux ans appliquée à Shenzhen. Le nombre actuel de véhicules de transport avec chauffeur est aujourd'hui énorme. Les gens ont beaucoup investi pour faire tourner cette activité. Si le temps de transition est trop court, cela entraînera beaucoup de pertes de nombreux problèmes sociaux. Les responsables de la Commission nationale pour le développement et la réforme affirment quant à eux que les nouvelles règles ne sont pas gravées dans le marbre et qu'elles peuvent toujours être modifiées en fonction de la réalité du terrain. Après six ou tous mois, nous pouvons évaluer les effets de nos politiques et voir si elles ont atteint nos objectifs. Si ce n'est pas le cas, il nous est possible de les ajuster en conséquence. Les nouvelles règles visent à offrir des services de téléphonie en ligne plus sûrs et plus fiables. Mais certains utilisateurs ont exprimé le souhait que les tarifs soient revus à la baisse. Atteindre un équilibre satisfaisant pour tous pourrait encore prendre du temps. Merci. Merci. Merci.